bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur audacity pour répondre à la question d'un d'abonnés qui souhaitait savoir comment exporter un fichier audio format mp3 donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est un fichier mp3 c'est un format de fichier audio qui est très compressé de façon à ce qu'ils prennent peu de place justement pour les mettre sur vos téléphones sur vos tablettes c'est sûr que à l'époque c'était toujours la course au niveau des mémoires de stockage maintenant effectivement sur n'importe quel téléphone et tablette on a vraiment tout ce qu'il faut en espace pour stocker mais ça reste toujours un format audio standard qui est très utilisé alors on va prendre un exemple ici j'ai un fichier audio format wave je l'ouvre avec donc audacity et ok et vous allez aller ici dans fichiers exporter au format donc mp3 vous choisissez votre la qualité etc parmi les fichiers et là vous sélectionnez donc le mp3 donc je décide de l'exporter au format mp3 vous remplissez des petites informations si vous avez envie et là au moment où vous faites ok on vous dit ben localiser l'aim l'aim est donc l'encodeur qui permet de à audacity de comprendre qu'il faut exporter au format mp3 sauf que si vous n'avez pas ce petit patch ou c'est tout ce petit programme cette petite applique cette application eh ben vous ne pourrez pas exporter votre fichier on vous invite à aller cliquer ici sur téléchargement pour installer donc ce petit programme qui permettra à audacity de savoir exporter au format mp3 donc vous téléchargez suivant votre os 1 soit si vous êtes sur windows soit si vous êtes sur mac et si vous êtes sur une x ou linux une fois que c'est fait vous installez votre petit programme et ça devrait le faire alors donc ici moi il est là mon lame library donc c'est un fichier sur mac un fichier au format dmg je l'installe alors donc on va installer le pkg est là où il est probable et ce qui arrive c'est que effectivement cette application n'est pas certifié par apple donc du coup la parade je vous invite à aller consulter si vous voulez mon tuto en détail j'explique comment installer forcer l'installation mais sinon il ya un moyen aussi rapide d'aller dans les préférences sécurité et là on nous dit ouvrir quand même donc je fais ouvrir quand même ok je ferme et là je peux continuer voilà toc j'installe et voilà et normalement alors il ya je pense sur mac il n'y a pas besoin de redémarrer on va essayer de voir si maintenant ça marche il probable si vous êtes sur pc qu'il faudra fermer audacity et le réouvrir on va essayer l'encodage test audio sur le bureau à pas et voilà c'est fait on va vérifier s'il est bien sur le bureau j'ai mon fichier mp3 qui fonctionne parfaitement et qui a été encodé voyez il fait 136 kg pour un fichier initial qui était de 590 voilà bon bah j'espère que ça aurait aidé l'abonné qui m'a posé la question et sur ce je vous donne rendez vous pour une nouvelle vidéo à la prochaine ciao 1